L'utilisation des vernis, cela n'est pas permis en islam. Vous avez évoqué une des raisons. Vous savez, quand on doit faire les ablutions, toutes les parties qui doivent être lavées, et ces parties, l'eau doit toucher ces parties-là. Et on sait, quand on s'est vernis les ongles, en ce moment, c'est comme si on avait mis de la peinture sur les ongles. L'eau, il n'y aura pas de contact entre l'eau et les ongles. Donc, en ce moment, les ablutions sont annulées. Les ablutions ne sont pas valables. Donc, quand les ablutions ne sont pas valables, la prière n'est pas valable. Donc, ça, c'est une des raisons. Une autre raison, nous savons, ça, c'est une des coutumes de l'Occident. De l'Occident. C'est-à-dire, ce n'est pas propre à la religion musulmane. Ça ne fait pas partie des coutumes de l'islam. Donc, nous savons, l'islam nous dit qu'on doit se méfier des coutumes qui ne sont pas propres à notre religion. Donc, ce vernis les ongles fait partie de ces coutumes. Ça peut aussi exciter, ça peut attirer. Donc, cela n'est pas permis par la religion. C'est-à-dire, tout ce qui peut exciter les hommes, au dehors, qui peut attirer les hommes vers la femme, elle doit éviter cela. Voilà pourquoi l'islam interdit aux femmes de se parfumer quand elles sortent. Quand elles sortent, elles ne doivent pas se parfumer. Pourquoi ? Si elles se parfument, puisque si vous parfumez, vous passez quelque part et que le parfum sent, donc, automatiquement, on attire l'attention de ceux-là qui sentent le parfum. Donc, ça peut les exciter, ça peut les tirer, ça peut tirer leur regard vers nous. Donc, tout ce qui peut tirer les regards des hommes vers les femmes, les femmes doivent éviter cela en sortant de la maison. Bon, en ce qui concerne les cheveux, les sursules, etc., les ongles, nous voyons, il y a des ces gens-là qui ont très très mal compris l'islam, qui rajoutent, qui achètent, par exemple, comme Vénézou, des perruques ou des mèches et qui rajoutent cela à leurs cheveux. Cela est formellement interdit par la religion. Ou des ongles, il y en a même qui portent des ongles artificiels ou des sourcils artificiels. Donc, il faut éviter tout cela. Tout cela est interdit par la religion. Quelque part, le prophète a dit, toute femme ou toute personne qui dénature la créature d'Allah, cette personne est maudite. donc, il faut s'abstenir de faire tout cela puisque la religion l'interdit. Donc, il faut se contenter des cheveux que Allah nous a offerts. Il faut se contenter des sourcils que Allah nous a offerts. Il faut se contenter des... Les ongles même, on ne doit même pas... On doit tailler les ongles. On ne doit même pas garder les ongles naturels. On doit les tailler. Et pour les hommes, et pour les femmes. On doit les tailler. L'islam ne veut pas qu'on garde les ongles. Il faut à chaque fois, il faut... À chaque fois que ça pousse, il faut les tailler. Pourquoi ? Parce que, vous savez, il y a beaucoup... beaucoup de choses que ça peut amener à l'homme. Surtout la maladie. Parce que, vous savez, entre les ongles, même si vous dites que, bon, moi, je me lave tous les jours ou à chaque fois, je me lave les mains. Non. La saleté, les microbes peuvent venir s'entasser entre l'ongle et la peau. Et cela, vous pouvez consommer cela sans vous rendre compte. Donc, ça peut occasionner beaucoup de maladies. Et aussi, ça fait partie aussi des comportements de Satan. C'est des comportements sataniques. Garder les ongles. Donc, si l'islam nous interdit de garder nos ongles naturels, pourquoi aller acheter des ongles artificiels et porter cela ? Ça, vraiment, c'est par manque de de compréhension de cette religion ou bien sûr, on a compris la religion, c'est-à-dire, on ne veut pas la pratiquer. Donc, cela est très grave surtout pour un croyant, pour un musulman. c'est-à-dire. que c'est-à-dire. Sous-titrage Société Radio-Canada